Togo et Fou, le Togo à votre portée. Chaco est dans son rôle. Ce n'est pas la faisaine qui a proposé la gratification exceptionnelle. Celui qui est en train de parler, qu'est-ce qu'il dit du protocole d'accord qui a été signé en 2018 ? En 2018, nous avons tous été signataires du protocole d'accord qui a fait l'objet de relecture en 2020. Et tout à l'été, où il nous a été dit que le gouvernement face au coronavirus, etc., n'a plus rien. Aujourd'hui, à ce jour dont je vous parle, qu'est-ce qu'on a servi aux enseignants ? On a servi aux enseignants des devoirs, c'est-à-dire les heures de travail ont augmenté substantiellement. Certains sont obligés même d'être à cheval entre trois classes. Et celui-là est en même temps directeur d'école. Il va travailler dans l'administration, il travaille en C1, il travaille au CP2 et au CP1. C'est ça la nouvelle école. En dehors de ça, il n'y a aucune mesure financière qui puisse aider les enseignants à faire leur travail. Tout ça là, contre zéro franc. Or, nous avons tous traversé cette pandémie. Et à l'heure où nous parlons, nous avons respecté les mesures. Et autres, qu'est-ce qui est fait comme intérêt dans l'avantage pour l'enseignant ? Celui qui parle, je vous dis qu'il est dans son rôle. Celui-là, s'il s'est tombé, il n'a qu'à refuser. Si on fait ça, la gratification aujourd'hui, il n'a qu'à dire que ce n'est pas une priorité. Et lui, il n'a qu'à sacrifier. La grève est déjà consommée. C'est déjà consommé pour les deux jours. C'est pour te confirmer que ça tient. Parce que jusqu'à là, nous n'avons pas ce que nous demandons. Sous-titrage Société Radio-Canada